On te donne ce triangle abaissé et on te demande de trouver le cosinus de deux fois l'angle abaissé, donc deux fois cet angle là. Très bien, et on te donne la mesure des trois côtés de ce triangle et la première chose que tu peux démontrer facilement, c'est que ce triangle est un triangle rectangle en C. Ici, on a un angle droit, et pourquoi ? Car si tu fais le calcul, 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16, donc c'est égal à 25, et 5 au carré est égal à 25 également. Donc 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré, et donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on a bien un triangle rectangle en C. Alors, cela nous permet de faire de la trigonométrie dans le triangle rectangle abaissé. Par exemple, on sait que le cosinus de cet angle là va être 3 divisé par 5, ou le sinus de cet angle violet, c'est 4 divisé par 5. Par contre, ce qu'on nous demande, ce n'est pas le cosinus ou le sinus de abaissé, on te demande le cosinus de deux fois l'angle abaissé. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Pour cela, on a besoin de la formule d'addition, la formule du cosinus de l'addition de deux angles. Donc, qui nous dit que cosinus de alpha plus bêta, où alpha et bêta sont deux angles, c'est égal à cosinus de alpha fois cosinus de bêta, moins sinus de alpha fois sinus de bêta. Alors, dans ce cas là, on nous demande de faire le cosinus de deux fois l'angle abaissé, qui est la même chose que le cosinus de abaissé plus abaissé. On est d'accord ? Donc maintenant, on peut directement appliquer la formule du cosinus de l'addition de deux angles à ce cas particulier, où l'angle alpha et bêta sont en fait le même angle. Et donc là, on va obtenir cosinus de abaissé fois cosinus de abaissé, donc ça fait cosinus carré de abaissé, moins sinus de abaissé fois sinus de abaissé, donc sinus carré de abaissé. Très bien, et dans le triangle abaissé rectangle en C, le cosinus de l'angle abaissé ici, il est égal au côté adjacent 3 divisé par l'hypoténuse 5, donc ici on sait qu'on a cosinus carré de abaissé, c'est égal à 3 divisé par 5, le tout au carré. Très bien, et le sinus de abaissé c'est quoi ? Le sinus de abaissé c'est le côté opposé 4 divisé par l'hypoténuse, donc 4 divisé par 5, le tout au carré. Et on obtient donc 9 sur 25, moins 16 sur 25, ce qui nous donne un résultat final de moins 7 sur 25. On obtient un cosinus négatif. Est-ce que c'est normal d'obtenir un cosinus négatif ? Voyons voir. Le cosinus de deux fois abaissé, c'est le cosinus de quel angle ? Si on devait le représenter schématiquement, c'est à peu près cet angle-là. Voilà, là j'ai fait deux fois l'angle abaissé à peu près, et donc deux fois l'angle abaissé, ça me donne cet angle-là, qui est un angle plus grand que 90 degrés. Donc on se retrouve dans le deuxième cadran. Si je fais rapidement un petit cercle trigonométrique ici, un angle qui est plus grand que 90 degrés, ça, ça représente, c'est à peu près deux fois l'angle abaissé. On va représenter assez rapidement, schématiquement. Là, j'ai deux fois l'angle abaissé. Et effectivement, on se retrouve dans le deuxième cadran. Et les angles du deuxième cadran ont un cosinus qui est négatif. L'abscisse de ce point, on voit bien qu'il est à peu près ici. On est du côté négatif de l'axe des x. Et voilà, donc on a trouvé ce résultat de cosinus de deux fois l'angle abaissé est égal à moins 7 sur 25. Et peut-être que ce moins t'as un peu surpris au début, mais on a vu qu'effectivement c'est cohérent que le cosinus de deux fois l'angle abaissé soit négatif. Et puis on a vu, on a vu, on a vu. Sous-titrage Société Radio-Canada